Bonjour à vous qui allez assister à cette nouvelle séance, la sixième, l'avant-dernière, consacrée à la séquence 5 du programme d'histoire de la classe 4e, intitulée, je vous le rappelle, la Révolution française et l'Europe, le rendez-vous manqué, 1792-1815. Après avoir étudié l'Europe sous la domination française entre 1805 et 1812 et après avoir vu comment la Révolution puis l'Empire de Napoléon Ier, l'Empire français de Napoléon Ier ont tenté d'exporter les idéaux révolutionnaires de 1789, liberté, égalité, fraternité en Europe, Nous allons aujourd'hui découvrir la réaction brutale de rejet de la domination française par les Européens Et nous allons en particulier découvrir l'éveil brutal du sentiment national en Europe et nous demander en quoi l'oppression imposée par la France de Napoléon Ier provoque-t-elle l'éveil brutal, on peut même dire sanglant, du sentiment national en Europe ? Alors une nouvelle fois, mais rassurez-vous, c'est la dernière. Nous jetons à nouveau un œil sur cette carte de l'apogée de la domination française sur le continent européen au début de l'année 1812 Parce que c'est dans le cadre de cette Europe dominée par la France qu'on va voir fleurir, et bien ce sont les petits éclats rouges et carlates sur la carte, je ne les ai pas tous mis, j'en ai mis que quelques-uns Au Tirol, dans le reste de la Confédération du Rhin, dans le Royaume de Naples, en Espagne, ce qu'on appellera les soulèvements nationaux à partir de l'année 1808 Donc on va se demander qui, pourquoi, comment, et avec quel résultat ? Et pour arriver à nos fins, je vous propose de partir du point de vue d'un grand écrivain de langue allemande qui s'appelle Goethe qui a d'ailleurs donné son nom à la périphrase qui désigne la langue allemande Quand on dit de quelqu'un qu'il maîtrise parfaitement la langue de Goethe ou qu'il apprend la langue de Goethe et bien c'est l'équivalent pour les Français de la langue de Molière, c'est-à-dire que la langue de Goethe c'est la langue allemande Alors justement, que nous dit Goethe qui, comme le compositeur Beethoven a connu l'époque révolutionnaire et impériale française qui a vu arriver les Français chez lui Que nous dit-il ? Il commence par nous dire que des colonnes de Français armés s'approchèrent, ils avaient l'âme exaltée Gaiement, ils plantèrent des arbres joyeux de la liberté promettant à chacun, à chacun c'est-à-dire au peuple allemand mais aussi italien de respecter ce qui lui appartenait et à chacun de lui laisser son gouvernement propre Ainsi, les Français triomphants conquirent d'abord l'esprit des hommes et séduisirent le cœur des femmes Et Goethe de conclure que l'espérance, l'espérance dans les Français, semblait immense Et là, on retrouve exactement ce que nous décrivait la dernière fois où l'on voit la gravure montrant la plantation d'un arbre de la liberté en plein Mayence Où l'on voit Français et Allemands dans une folle sarabande en train de faire la fête Effectivement, au départ, les Européens considèrent les Français comme des frères Goethe le dit Comme des amis, comme des libérateurs Bref, tout va bien Mais ça ne va pas durer Parce que le même Goethe ou von Goethe, Johann Wolfgang, ses prénoms Le même homme va dans le même texte nous dire que les choses se gâtent finalement assez vite Dans ce texte qui date de 1797 Donc ça fait 3-4 ans que les Français ont commencé à envahir ce qui s'appelle encore le Saint-Empire On est donc encore bien avant l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir Et que nous dit Goethe concernant les Français ? Cependant le ciel se troubla bien vite Une race corrompue Indigne de faire le bien Se disputa les avantages du pouvoir Ils s'égorgèrent entre eux Et opprimèrent leurs voisins, leurs nouveaux frères Et nous les vîmes se livraient au pillage Alors la difficulté c'est de savoir de qui parle Goethe Puisqu'il commence par évoquer une race corrompue C'est-à-dire une race malfaisante mais sans la nommer Puis cette race corrompue devient le pronom personnel pluriel « ils » Ils qui s'égorgèrent et opprimèrent leurs voisins Et bien vous l'aurez compris, j'espère, il s'agit des Français Et leurs nouveaux frères, et bien pour Goethe Les nouveaux frères sont les Allemands Le « nous » c'est les Allemands Les Français se conduisent très mal envers les Allemands Et Goethe de poursuivre « Excessive était notre détresse Et chaque jour croissait l'oppression » L'oppression des Français Personne n'entendait nos cris Et surtout pas la République française Surtout pas Napoléon Ier Ils, les Français, étaient les maîtres Sous-entendu, nous les Allemands Nous étions les esclaves Et nous n'avions plus qu'à subir Alors une fureur sauvage s'empara de nos hommes Ils voulurent défendre Ils, nos hommes, c'est-à-dire les Allemands Ils voulurent défendre ce qui leur restait Visiblement pas grand-chose En un clin d'œil Les paisibles instruments des champs Se changèrent en armes La fourche et la faux allemande Dégoutèrent de sang, de sang français Autrement dit, Goethe nous explique Que les Allemands ne supportent plus L'arbitraire, l'injustice, la violence, la brutalité française Et il nous décrit ce qu'au Moyen-Âge Quand les paysans se soulevaient Quand les paysans se soulevaient contre leur seigneur Et bien ce qu'on appelait une jacquerie Une jacquerie anti-française Dans les états allemands Occupés par la France Et ça correspond à ce que Francisco Goya Toujours lui Va décrire Alors cette fois-ci sous forme d'une série de gravures Toutes plus effrayantes les unes que les autres Intitulées les désastres de la guerre De la guerre d'Espagne Dans lesquelles il nous montre Soit des français en train de massacrer des espagnols Soit des espagnols en train de massacrer des français Le tout avec une effrayante gamme de cruauté Et de violence Un autre écrivain allemand Très connu aussi, du moins en Allemagne Qui s'appelle Ernst Moritz Arndt Va, quelques années après Au moment où les allemands s'apprêtent à chasser L'occupant français une bonne fois pour toutes Et bien Ernst Moritz Arndt Va écrire, rédiger un poème Qu'il intitulera Poème pour l'Allemagne Et ce poème que je vous propose de lire dans sa version française Va nous éclairer sur ce que j'appelle le sentiment national Parce que, avec Goethe, on a découvert réellement ce qu'est le sentiment anti-français Mais le sentiment anti-français va se conjuguer au sentiment national-allemand Qu'on ne parle plus d'Autriche et de Prusse De Bavière et de Tyrol De Saxe et de Westphalie Mais de l'Allemagne Quelle est la patrie d'un allemand ? Aussi loin que la langue allemande résonne Et chante la gloire de Dieu dans les cieux C'est là qu'est ta patrie C'est là, preu allemand Preu c'est dire courageux Qu'est ta patrie La patrie d'un allemand c'est le pays Capable d'une colère Qui ait anéanti la future gauloise Alors pourquoi future d'ailleurs, là j'avoue que ça m'échappe un peu Où tout français est l'ennemi Où tout allemand est un ami La voilà la patrie C'est l'Allemagne tout entière Autrement dit L'occupation française a constitué un véritable électrochoc pour les allemands Avant Napoléon et l'occupation française Les bavarois ne se considéraient pas réellement comme des allemands Ils se considéraient comme des bavarois Pareil pour les autres peuples C'est d'avoir souffert ensemble de l'occupation française Que bavarois, saxons, westphaliens et les autres Ont pris conscience que par-delà ce qui les différencie Et il y a des différences Les prussiens par exemple sont des chrétiens protestants Les bavarois sont des chrétiens catholiques Donc il y a des différences entre allemands Mais plus important que les différences Ce qui compte face à un ennemi commun C'est ce qui rassemble les allemands Et Arndt nous dit que ce qui rassemble les allemands C'est d'abord le fait de parler allemand Et c'est aussi l'amour de la patrie Qui vous pousse à faire s'il le faut Le sacrifice de votre vie Pour chasser l'occupant Pour chasser l'ennemi français Et c'est exactement le même sentiment national Qui anime les espagnols Parce que c'est un peu la même chose finalement C'est aussi l'électrochoc français Qui va provoquer la prise de conscience Que les galiciens, que les catalans, que les basques Que les castillans, etc. etc. Ne sont pas que basques, castillans, galiciens, aragonais, etc. Face à l'occupant français Et à sa brutalité Et bien castillans, aragonais, galiciens Sont aussi des espagnols Et c'est encore une fois, je vous le rappelle Ce que célèbre à sa manière Francisco Goya A travers son célèbre tableau Du 2 mai 1808 Le DOS des maillots Il est là le sentiment national Il vient de naître sous vos yeux Un dernier exemple A la fois pour être sûr d'avoir bien compris Et aussi pour vous permettre de mettre un nom et un visage Sur le sentiment national en Europe Outre Arndt et Goethe Ou Goya Qui sont plutôt des artistes Qui se sont battus avec leur pinceau Ou avec leur plume et leur encre Là vous allez voir un Européen qui se bat à coups de fusil Alors La scène va se dérouler au Tyrol Le Tyrol aujourd'hui C'est en Autriche Mais C'était d'ailleurs en Autriche avant Austerlitz Mais depuis l'écrasante L'humiliante défaite Du 2 décembre 1805 Subie contre la France Le Tyrol a été retiré à l'Autriche Comme d'ailleurs beaucoup d'autres territoires Et le Tyrol comme vous pouvez le voir Qui se trouve à l'est de la Confédération Helvétique La Suisse si vous préférez Et bien le Tyrol se trouve au sud de la Confédération du Rhin Et plus exactement ce que ne montre pas la carte Qui n'est pas très précise Le Tyrol a été rattaché par Napoléon Au Royaume de Bavière Qui est un allié de Napoléon Alors évidemment le roi de Bavière lui il est très content Les Tyroliens beaucoup moins D'autant que Napoléon ne leur a évidemment pas demandé leur avis Comme Napoléon n'est pas du genre à demander l'avis à qui que ce soit Pourquoi voudriez-vous Qu'il ait demandé aux Tyroliens s'ils étaient d'accord Et justement Ces Tyroliens à qui on n'a pas demandé leur avis Et bien ils ne sont pas d'accord Et ils vont le faire savoir Et ils vont le faire savoir A travers une révolte Qui va constituer la fierté du Tyrol Mais qui va aussi provoquer en grande partie sa ruine Et bien des drames Parce que la répression française va être féroce Napoléon donnant des ordres très précis Pour brûler des villages entiers Le Tyrol bavarois se révolte Avec l'aide Mais discrète En sous-main De l'Empire d'Autriche Qui a l'intention La ferme intention de récupérer le Tyrol Mais qui n'a plus les moyens militaires D'affronter Napoléon Et qui ne veut pas Subir un deuxième Austerlitz Qui pourrait lui être fatal Donc l'Empire d'Autriche Ne va pas agir ouvertement Mais l'Empire d'Autriche Va fournir les fusils Qui équiperont L'aubergiste Andreas Hofer Qui va A la tête Du Landsturm L'armée du peuple Va Prendre la tête de la révolte Contre L'occupation Française Et aussi bavaroise Puisque encore une fois Le Tyrol a été confié Aux bavarois Andreas Hofer Qui tenait donc une sorte de Bar, tabac, hôtel, restaurant Qui n'était pas du tout un guerrier Va donc se transformer en chef de guerre Implacable A partir de 1809 C'est à dire quelques mois Après le début de la révolte Des Espagnols à Madrid Et en février 1810 Parce qu'il connait bien le terrain Parce que Les Tyroliens sont des gens déterminés Plus que les Bavarois Et bien Andreas Hofer A réussi à chasser les Bavarois De la région Qui ne retourne pas A l'Autriche Mais qui devient une sorte de territoire indépendant Et Andreas Hofer prend le titre de régent du Tyrol On aperçoit le drapeau tyrolien En haut à droite de l'image Ce drapeau vert et blanc Et juste derrière la tête d'Andreas Hofer On aperçoit un drapeau Qui n'est autre que le drapeau autrichien Comme ça les choses sont claires Et on aperçoit dans le dos d'Andreas Hofer Lui tournant le dos Un moine Qui participe Il a d'ailleurs un sabre au fourreau À côté À portée de main Un crucifix dans l'autre main On voit que l'église L'église catholique en particulier Participe au combat du Landsturm L'armée du peuple Contre Napoléon et son allié bavarois Mais le triomphe d'Andreas Hofer Ne va être que de courte durée Parce que Napoléon va donc utiliser les grands moyens Comme je l'ai dit tout à l'heure Va reprendre le contrôle du Tyrol Andreas Hofer finit par être capturé Et il est fusillé sans autre forme de procès Sur ordre direct de l'empereur Napoléon Ier On voit ici un tableau célèbre Enfin du moins dès qu'il s'agit d'Andreas Hofer Intitulé le Tyrolleur Landsturm Autrement dit l'armée du peuple tyrolienne Un tableau qui a été peint Une dizaine d'années après la mort Après le martyr D'Andreas Hofer Et ce tableau célèbre Va fournir la matière A notre sacro-saint exercice du jour Donc c'est comme d'habitude Je vous laisse associer les éléments de légende A chacun des éléments du tableau Mettez-moi sur pause Le temps de faire tranquillement l'exercice Donc voilà le corrigé Il n'y a pas une grande difficulté Je pense à faire l'exercice On retrouve en trois en particulier Le drapeau tyrolien Avec son archange Symbole chrétien À l'intérieur des couleurs Vertes et blanches Du tyrol On aperçoit bien entendu Au centre du tableau Parfaitement mis en valeur Andreas Hofer On voit en particulier Que l'armée du peuple N'est pas composée que d'hommes Des hommes qui sont d'ailleurs des civils Qui portent le costume traditionnel tyrolien Donc ce sont des Comme Hofer Qui était encore une fois un aubergiste Avant la révolte Donc ce sont des paysans Je ne sais pas moi Des menuisiers Des boulangers Voilà Qui se révoltent Mais on voit qu'il y a aussi des femmes Et des femmes Qui ne font pas qu'accompagner les hommes Penser les plaies Faire des pansements Ou préparer la nourriture Des femmes qui participent aussi au combat J'en veux pour preuve Cette femme qui recharge son fusil Avec de la poudre Ce qui veut dire En bas à droite de l'image Ce qui veut dire Qu'elle a tiré sur un français Qu'elle l'a peut-être tué On voit aussi des enfants Qui sont peut-être un peu trop jeunes Pour participer au combat Mais qui apprennent à devenir Des bons tyroliens Et des bons tyroliens Ce sont des tyroliens Qui tuent des français Et des tyroliens Qui sont prêts à être tués Pour l'indépendance du Tyrol Et le résultat C'est que les français sont vaincus Enfin du moins dans ce tableau Puisqu'on aperçoit au premier plan A gauche de l'image Le cadavre d'un soldat français Qui gît à terre Avec une aigle impériale Brisée Entre les mains D'un soldat du Landsturm Il m'a paru intéressant De compléter notre étude Par le point de vue d'un français Parce que là jusqu'à maintenant On a donné la parole Aux allemands Aux espagnols Aux autrichiens du Tyrol Mais Et les français alors Puisque c'est l'ennemi commun Je vous ai trouvé Un témoignage D'un français Qui a fait la guerre d'Espagne Qui a survécu à la guerre d'Espagne Et qui Nous laisse un témoignage Qui nous montre A quel point Les espagnols étaient remontés Contre les français Toutes ces populations Était soulevées contre nous Des moines Des prêtres marchaient Le crucifix à la main A la tête des bandes Nous venons de voir Sur les deux tableaux précédents D'Andréa Soffer Des moines avec des crucifix Je vous rappelle que Le signal de l'émeute Du dos des maillots Du 2 mai 1808 C'est quand les cloches Des églises de Madrid Signent le toxin Pas signent Pardon Sonnent le toxin C'est le signal du massacre Et qui fait sonner les cloches Des églises de Madrid Et bien c'est le clergé catholique De Madrid Donc l'église Avec un grand E Le clergé catholique Nuire d'une manière quelconque A nos armées Était un acte méritoire Assassiner un français Une oeuvre patriotique Autrement dit Tuer un français C'est la meilleure manière De montrer Qu'on est espagnol Et fier de l'être Un cas d'absolution Des péchés C'est à dire que Le français La réglise de Sivrieux Nous explique Que L'église espagnole A promis Aux espagnols Qui se soulevaient Contre les français Le pardon de tous leurs péchés C'est une autre manière De leur promettre le paradis Et là On se retrouve dans une logique Qui est celle Vous l'avez vu En classe de 5ème L'an dernier Qui est la logique Des croisades Celle en particulier Du pape Urbain II Lancé depuis Clermont En Auvergne En 1095 Où le pape Demande aux occidentaux De traverser la Méditerranée De se rendre en Terre Sainte Pour libérer le tombeau du Christ A Jérusalem Et comme il devine bien Que ça va moyennement motiver les troupes Et bien il leur promet Le pardon des péchés Et bien là c'est la même chose Sauf que le musulman C'est maintenant le français Et que la Terre Sainte C'est pas la peine de traverser la Méditerranée Pour la libérer Puisque la Terre Sainte C'est l'Espagne elle-même Et la régie de Sivrieux Continue son raisonnement Ces principes étaient écrits Dans le catéchisme Mis entre les mains Des femmes et des enfants Donc là aussi C'est une sorte de Landsturm Mais version espagnole L'empereur Napoléon Ier Y a été dénoncé Comme un monstre A un envoyé de Satan Et ça rejoint La propagande Le discours Des britanniques Qui caricature Qui présente L'empereur des français Comme tout simplement Le fils du diable L'envoyé de Satan C'est bien le fils du diable Donc on est dans une logique Qu'on appelle la logique Manichéenne Du bien Contre le mal Le monde est divisé en deux camps Il n'y a pas de C'est soit noir Soit blanc C'est soit le mal Soit le bien Soit les gentils Soit les méchants Les gentils ne sont forcément Que gentils Les méchants Ne sont forcément Que méchants Et dans le rôle des méchants Les français Dans le rôle des gentils Les européens Occupés par les français L'éveil du sentiment National européen Encore une fois Couplé A l'éveil du sentiment Anti français Va trouver son apogée Du moins Chez les allemands En 1813 Quelques mois Avant que les espagnols Ne chassent Les français De la péninsule Ibérique En 1814 Les allemands Vont littéralement Mettre Napoléon A la porte De ce qui s'appelle Encore Mais pour très peu de temps La confédération du Rhin Alors Les allemands N'ont pas mis Tout seul Napoléon A la porte Puisque C'est toute une coalition Qui s'est soudée Autour des allemands Pour les aider A chasser Celui qu'on appelle L'ogre de Corse On retrouve Les belligérants De la bataille D'Austerlitz Puisque face aux français On va retrouver Et les russes Et les autrichiens Et là On a bien la preuve Que Napoléon Ne fait plus autant peur Que Napoléon N'est plus aussi redoutable Que l'année précédente Parce qu'en 1812 Il y a eu Le désastre de Russie De la campagne de Russie Sur lequel je reviendrai La prochaine fois Et qui fait que Napoléon Est considérablement affaibli Et la preuve Qu'il est affaibli C'est que Napoléon Pour cette bataille De Leipzig Va aligner Et c'est la première fois Depuis bien longtemps Moins d'hommes Et deux fois moins de canons Que l'ennemi Donc Napoléon Doit logiquement Perdre la bataille Alors il va finir Par la perdre Mais Il faut bien reconnaître Que Napoléon Et l'armée française Ne se sont pas laissés faire Une bataille hors normes Qui a duré Pratiquement 5 jours Si on regarde le bilan On voit que Les pertes Sont relativement Équivalentes Donc c'est une victoire A la pyrus Comme on pourrait dire Une victoire Très cher payée Par les ennemis De Napoléon Mais néanmoins C'est incontestable Après La défaite De Leipzig Les français Vont être obligés D'évacuer Les territoires allemands De la confédération Du Rhin Et j'ai mis Un petit encadré Qui est assez intéressant Parce que L'on voit Que Le royaume de Saxe Fait partie A la fois Des belligérants français Des belligérants Antifrançais Autrement dit Le royaume de Saxe Est présent dans les deux camps Alors ça Ça parait quand même Assez incompréhensible Contradictoire Mais c'est pas une erreur C'est tout simplement Que le royaume de Saxe Au début de la bataille Plus contraint Et forcé qu'autre chose Parce qu'il est l'allié De Napoléon Va combattre Aux côtés des français Contre les autres Peuples allemands Mais comme le royaume de Saxe Sent bien Que la situation Échappe à Napoléon Et qu'il vaut mieux Pour lui Être dans le camp Des vainqueurs Que dans le camp Des vaincus Et bien Le royaume de Saxe Va changer de camp Au cours de la bataille Et c'est d'ailleurs Là Le coup de grâce Pour Napoléon C'est ce qui lui fait perdre Définitivement La bataille La trahison De son Vassal Saxon Et les allemands Sont particulièrement fiers De cette victoire De Leipzig Même si encore une fois Elle leur a coûté Très cher Et on voit par exemple Cette caricature De Napoléon Qui Se casse Les dents Littéralement Qui se brise Les dents Littéralement Sur une noix Sur une noix Et cette noix C'est Leipzig Donc c'est une évocation De la bataille Des nations Comme les allemands L'appellent avec fierté La bataille Des nations Allemandes Et Napoléon C'est la bataille De Leipzig De Leipzig Et qui la présente Sous une forme Allégorique Alors là C'est pas Marianne Et son bonnet phrygien Qui sont représentés Mais Germania Autrement dit C'est l'allégorie De l'Allemagne Germania Qui était Enchaînée Par la France Par Napoléon Et que le géant Hermann Vient Libérer Et Hermann C'est l'allégorie Virile Masculine Du peuple allemand Autrement dit Cette Gravure Célèbre La libération De l'Allemagne Par les allemands Eux-mêmes Oubliant au passage La contribution Majeure Des russes Et des autrichiens Et alors Si vous regardez Attentivement En bas à droite De la gravure Vous devriez Remarquer quelque chose Et ce quelque chose Et bien C'est que Les deux artistes Du tableau Représentant Andreas Hoffer Et son Landsturm Et de la gravure Représentant Germania Libérée par Hermann Ne sont évidemment Pas les mêmes Ce n'est pas Le même artiste Ce sont deux artistes Différents Qui ne connaissent Probablement pas L'oeuvre de l'autre Et pourtant Ils ont utilisé Le même procédé graphique Pour évoquer La défaite De la France L'aigle brisé Que l'on aperçoit En bas à droite De la gravure Tenue encore Par le point Du cadavre D'un soldat français Alors pour finir Les repères clés De la séance Ils sont au nombre De deux Le premier C'est un simple Rappel Celui de L'existence De l'éphémère Etat polonais Créé par Napoléon Ier Sous le nom De duché de Varsovie Parce que D'une certaine manière C'est aussi Un éveil Du sentiment national Ou plus exactement Dans le cas des polonais Du réveil Du sentiment national Mais là Les français Il faut le reconnaître Ont le beau rôle C'est grâce aux français Que les polonais Sont un peuple libre Pour quelques années Entre 1807 Et 1813 Par contre Et c'est surtout Ce que nous avons vu Au cours de la séance L'autre repère Qu'on a déjà vu En histoire des arts C'est le 2 et 3 mai 1808 La révolte des espagnols Contre l'occupation française Le début de la guerre d'Espagne Et là Les français Évidemment Servent de catalyseurs Servent de déclencheurs Je parlais d'électrochoc Mais évidemment Ils n'ont pas le beau rôle Voilà Je vous laisse Découvrir La leçon La troisième leçon De la séquence Qui s'intitule L'éveil brutal Du sentiment national En Europe Qui est sur vos Photocopies De la planche 6 Je vous en laisse Prendre connaissance Vous y retrouverez Tout ce que l'on vient De voir Au cours de la séance Et bien écoutez Bonne journée à vous Et puis à bientôt Pour une quatrième Et dernière leçon Consacrée Au rendez-vous manqué Entre la France révolutionnaire Et l'Europe De la fin de la séquence Et l'oeuvre de la séquence De la fin de la séquence